Et schéma tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien, je suis désolée aujourd'hui, je parle pas très fort parce qu'il est extrêmement tard au moment où je tourne cette vidéo. Alors hier il y a eu une nouvelle mise à jour sur Brookhaven et on a fait un petit live hier soir et on a regardé ensemble un petit peu cet appartement, on a découvert quelques petits trucs. Maintenant dans cette vidéo vous aurez du contenu bonus par rapport au live puisque déjà la vidéo elle sera plus clean donc ce serait peut-être mieux de regarder cette vidéo que la relive du live. Mais aussi c'est parce que j'ai découvert quelques petits trucs en plus, des petites cachettes, un petit passage etc etc. Et un petit sorte de glitch, un petit truc assez marrant que je vous montrerai dans cette vidéo. Et du coup par rapport au nouveau contenu, les voitures et un nouvel appartement. Donc pour les voitures il y a du coup les deux voitures militaires qui sont juste là. Donc celle-ci, le camion ensuite. Bon j'ai essayé de tirer avec l'arme qui est au-dessus du sort de camion mais camion fourgonnette, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et bien ce n'est pas possible malheureusement. Il y a aussi la camionnette, le fourgon je dirais là pour le coup pour transporter les militaires. Mais également des voitures premium pour ceux qui sont premium notamment cette jolie petite Porsche. Et il me semble que celle-ci aussi est nouvelle mais bon c'est premium hein. Maintenant concernant le nouvel appartement, alors ça c'est je pense vraiment l'une de mes mises à jour favorites sur Brookhaven puisque le nouvel appartement est hyper magnifique. Petit bémol, c'est un penthouse. Et malheureusement le seul emplacement où on peut mettre ce nouveau appartement, et bien c'est l'emplacement du penthouse. Et c'est le dernier étage des appartements malheureusement. Il faut payer 150 robux pour débloquer cet étage des bâtiments et donc avoir accès au penthouse et au nouvel appartement. Donc comme vous le constatez il est juste là. Pour les gens qui m'ont demandé en live si je pouvais montrer l'autre appartement, du coup il y a une vidéo où j'ai déjà montré l'intégralité. Donc vu que c'était une mise à jour plus vieille, je ne vais pas le remettre dans cette vidéo. Mais on va partir directement sur le nouvel appartement parce qu'il y a pas mal de petits endroits que j'ai à vous montrer. Et notamment la découverte pour ceux qui n'étaient pas sur le live, qui n'ont pas suivi. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment très joli pour moi, c'est le plus beau appartement. C'est vraiment tout confondu dans Brookhaven. Je l'adore, il est très futuriste, ça fait vraiment vaisseau spatial. Donc là on entre, on a une sorte de dance floor juste là. Donc oui bien évidemment quand on rentre dedans ça fait très bois de nuit, très sombre. Malgré le fait qu'il fasse jour dehors puisque les fenêtres sont assez opaques, il y a énormément de LED. Donc pour commencer il y a un tableau ici et il y a quand même une chose que je dois vous montrer. Ça c'est une personne qui m'avait dit en live de le faire. Quand vous cliquez sur les lasers ici là, il y a un énorme secret je pense à découvrir que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas percé. J'ai essayé de chercher hier mais je n'ai pas trouvé. En fait lorsque vous cliquez dessus, il y a un message qui s'affiche en haut à droite qui dit attempting to sink. Je crois essai de synchronisation et le message là disparaît et on n'a pas d'autres nouvelles. Alors je ne pense pas que ce soit juste esthétique, je pense que ça doit faire quelque chose. Mais il faut trouver ce que c'est. Là en fait il n'y a rien de spécial, après il y a l'échelle pour monter sur le toit, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici un petit dance floor, le petit bureau qui fait l'angle de l'appartement qui est hyper joli. Ici on a un balcon qui est différent des autres balcons puisque le balcon de l'autre penthouse il est en longueur alors que celui-ci il est plus en profondeur. Comme ça on dirait limite un petit peu le même balcon qu'il y a à la boîte de nuit qui ouvre la nuit sur Brooklyn One. Et ici on a des chambres alors chose très 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 sympathique. Ce sont les portes puisque les portes lorsque vous les fermez et bien on dirait limite que c'est un mur et qu'il n'y a aucune pièce derrière. Vraiment c'est hyper bien, j'adore. Et voilà pour la première chambre, pareil avec un petit tableau lettre comme ça mais bon j'ai déjà essayé d'interagir, ça ne fait rien. Donc ici on a une petite chambre très sympathique, il y a des lumières partout. Ensuite si on continue ici on a un jacuzzi, oui on a un jacuzzi intérieur avec une télé juste là. Ensuite ici on a le côté salon donc rien de spécial, petite cheminée. Ok ça c'était pas, ça ne faisait pas partie de la vidéo normalement. J'étais pas censée se trouver, trouver ce petit petit lieu. Donc comme vous pouvez constater on a trouvé en direct vidéo une petite cachette. Voilà, si on peut traverser. Bon, c'était pas prévu mais voilà tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc si on continue on a une sorte de petit couloir qui dessert de mini chambres vraiment toutes petites. Elles sont là vraiment, c'est juste pour venir et dormir et pareil, il y a des portes. Donc je vais vous montrer de l'extérieur, lorsqu'on ferme ces portes, on dirait vraiment un couloir. Les amis ça fait un couloir. Franchement, limite si on ne voit pas les interrupteurs, on ne sait même pas qu'il y a deux pièces sur les côtés. Et en plus, vu que les interrupteurs c'est pour la lumière, voilà pour le coup, on peut se tromper, on peut penser qu'il n'y a pas de chambre. Mais si on continue ici, on a une cuisine qui est très très jolie aussi, très moderne, en même temps c'est un petit peu la thématique de cet appartement. Très 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 jolie avec pareil des LED partout, vraiment même les clenches du frigo, elles ont des LED frérot. Je jure à la fin du mois, tu payes 4000 euros d'électricité, c'est très énergivore comme appartement. Mais très jolie, je ne dis pas, j'espère qu'ils ont des panneaux solaires partout. Et là, on a la salle de bain, donc c'est la seule salle de bain d'ailleurs. C'est assez rare qu'il n'y en ait qu'une seule, d'habitude ils en mettent au moins deux. Et ici, il y a un dressing. Attention, il y a deux choses cachées dans cette pièce. Je viens de... Je connaisse en tout cas, peut-être même plus. Donc les toilettes, la baignoire, etc. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un angle. Et en fait, l'angle, c'est de l'espace perdu. On se dit, mais pourquoi ils ont mis un angle ici ? Pourquoi il n'y a pas ? Limite, ils auraient pu mettre un renforcement ici pour mettre un deuxième dressing. Ou même une douche ou un truc comme ça. Et bien, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Et pour y aller, il suffit de passer à travers le miroir. Bon, je pense que vous avez tous compris ce qu'il y a caché derrière. Puisqu'on n'a pas vu précédemment le coffre-fort. Et voilà, bim ! C'est le coffre-fort de la maison. Il est caché juste là. Et donc, bien évidemment, je peux vous montrer en ouvrant. C'est bien le coffre-fort. Mais bon, ça se voit, je pense. Voilà, ça c'est pour la première cachette ici. Donc, qui décèle notre petit coffre de maison. Et il y en a une deuxième. Alors déjà, là, vous pouvez vous cacher dans le mur pour commencer. Ce n'est pas la seule parce qu'il y a une sorte de petit plateau juste au-dessus. Et juste là. Et ça, franchement... C'est une cachette assez sympathique. Rien que le fait, sur les murs de côté, c'est une cachette plutôt cool. Alors vraiment, cette maison, il y a quand même pas mal de moments où on peut se cacher. Mais bon, ce n'est pas fini puisqu'il y a encore un toit. Et sur le toit, il y a encore de la... De la découverte. Mais bon, je pense que vous savez tout ce qui nous attend sur le toit. Ceux qui ont vu la maison où je présentais l'autre penthouse. Donc là, également, si on se met en petit, on peut se cacher dans le micro-ondes. On peut se cacher sous la table. Plein de petites cachettes. Voilà. Et ça, c'est en ce qui concerne les cachettes et les petits secrets. Ce genre de choses qu'il y a dans ce penthouse. On a tout découvert à cet étage. Du moins, je vous ai montré tout ce que j'ai découvert et tout ce que vous m'avez donné en live. Maintenant, il y a encore au-dessus. On va aller voir. Et il y a un petit glitch sapin sympa, pardon. On peut faire aussi également au-dessus des deux. Je suis un petit peu fatiguée, donc je parle des fois, je dis de la merde. Et en gros, voilà. Donc là, on a la maison qui fait tout le tour. Là, on peut descendre en bas sur le petit toit aussi. Je ne vous ai pas montré, mais bon, c'est assez évident. Et ici, comme un peu dans l'autre penthouse que je vous ai montré, il y a une piscine sur le toit avec terrasse, etc. La lumière pour allumer ici. C'est assez joli parce que sur le côté, s'il y a des gens qui se baignent, les gens, ils peuvent les voir de loin. Donc, piscine. Très joli. Et là, il y a un petit glitch. En fait, lorsque vous vous collez à la paroi de la piscine, vous pouvez limite nager contre la paroi. Alors, c'est très, très, très drôle. Regardez. Regardez. Aïe. Oh ! Regardez, je suis en train de... Ça, je ne l'avais pas fait, ça, par contre. Oh mon Dieu, mais je n'étais pas au courant, moi. Attends. Ah ! Oh non, merde, je suis tombée dans le camion. Je ne peux plus le faire. Ouais, mais voilà. En fait, vous pouvez nager contre la paroi, comme vous pouvez le constater actuellement. C'était un petit glitch assez drôle. J'ai limite envie de le refaire. Voilà. Et après, vous nagez partout. J'ai tellement l'habitude de sauter que je n'ai pas calculé ça tout à l'heure. Mais... Mais c'est assez sympathique de pouvoir faire ça. C'est assez drôle. Enfin bon. Voici pour le petit... Le sort de petit glitch assez rigolo que j'ai gardé exprès pour la fin. Donc ça, c'est ce qui concerne le penthouse. Il est hyper beau. Moi, c'est mon préféré. Noter... Mettez une note sur 10 à cet appartement. Moi, personnellement, je mets 15 000 sur 10. Bien évidemment. Donc, comme je vous ai montré pour les véhicules, je vais quand même vous montrer du coup les premiums, même si malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont le premium. Mais je trouve que la voiture, elle est vraiment jolie. C'est devenu aussi une de mes voitures préférées. Malheureusement, elle fait... C'est une voiture de place. Et celle-ci, par contre, je ne suis pas hyper sûre. Mais il me semble que c'est une voiture... qui est assez nouvelle. Mais franchement, si vous pouvez me dire si elle y était avant ou pas, mais moi, il me semble qu'elle est nouvelle. Et apparemment, il y a également une voiture nouvelle dans les cadenas. Mais je ne saurais pas vous dire laquelle puisque c'est une section que je ne regarde pas vraiment. Au niveau des vêtements, apparemment, rien de nouveau. Au niveau des coupes, etc. A vérifier. Puisque, encore une fois, je ne suis pas professionnelle des vêtements et des coupes. Il y en a tellement que des fois, je peux zapper. Et écoutez, pour cette mise à jour, je la trouve assez cool, assez complète. au niveau des secrets, du coup, je n'ai pas découvert encore autre chose. Comme je vous ai dit, le truc qui m'intrigue le plus, c'est à l'entrée, au niveau des rayons, le fait qu'il y ait un message en haut à droite qui s'affiche, qui dit « Essai de synchronisation » ici. C'est juste ça qui m'intrigue. Je suis sûre, il y a un truc. Il va falloir qu'on trouve, les gars. Il va falloir vraiment qu'on trouve. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Moi, j'attends de voir vos notes dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez de cette mise à jour ? Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.